15. Le singe n'est jamais trop vieux pour monter à l'arbre. Proverbe Bami Leké. Ce proverbe signifie que peu importe l'âge d'une personne, elle peut toujours apprendre de nouvelles choses et s'améliorer. Tout comme un singe peut grimper à un arbre à tout âge, les êtres humains peuvent continuer à apprendre et à se développer tout au long de leur vie. Il encourage donc la persévérance et la détermination, même lorsque les défis semblent difficiles à surmonter. 14. Le blé circule, mais il revient au moulin. Proverbe Arabe. Ce proverbe arabe signifie que l'argent, représenté ici par le blé, peut circuler et changer de main, mais finit souvent par revenir à son point de départ, c'est-à-dire à la personne ou l'endroit où il a été acquis ou généré. 13. Le soleil se couche, mais le danger ne se couche jamais. Proverbe créole. Ce proverbe créole signifie que même si la journée touche à sa fin et que tout semble calme, il ne faut pas baisser sa garde car le danger peut toujours surgir à tout moment. Il est important de rester vigilant et préparé en toutes circonstances. 12. Il n'est pas d'éternels amours. Proverbe français. Ce proverbe veut dire que les relations amoureuses ne durent généralement pas pour toujours et qu'elles peuvent s'arrêter à tout moment. Les sentiments et les émotions peuvent changer avec le temps, et les amoureux peuvent se séparer malgré leur amour initial. Il faut donc apprendre à apprécier le moment présent et à être reconnaissant pour l'amour que l'on a actuellement. 11. La charrue est le fondement de tous les arts. Proverbe indien. Ce proverbe indien signifie que l'agriculture, représentée ici par la charrue, est à la base de toutes les activités humaines. En effet, l'agriculture fournit les aliments qui permettent à l'homme de survivre et de développer ses autres activités, telles que l'artisanat et le commerce. Ainsi, la charrue symbolise l'idée que les activités humaines se développent à partir d'une base solide, qui est l'agriculture. Le seul bonheur que tu trouveras au sommet des montagnes est celui que tu y apporteras. Proverbe japonais. Ce proverbe japonais signifie que le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur de soi, mais plutôt à l'intérieur. Peu importe où nous allons ou ce que nous faisons, le vrai bonheur vient de notre propre état d'esprit et de notre attitude envers la vie. En atteignant un objectif ou en atteignant un sommet, nous ne trouverons pas le bonheur si nous ne l'avons pas déjà en nous-mêmes. Le bonheur doit être cultivé en nous-mêmes et amené avec nous partout où nous allons. Neuf. Dans l'œil du vieillard se trouve le chemin de la vie. Proverbe africain. Ce proverbe africain suggère que les personnes âgées ont vécu assez longtemps pour comprendre les complexités de la vie et ont acquis une sagesse qui leur permet de guider les plus jeunes sur leur chemin de vie. Leurs yeux contiennent des connaissances et des expériences précieuses qui peuvent aider à trouver les réponses aux questions les plus importantes de la vie. Il encourage également les jeunes à respecter et à honorer les personnes âgées pour leur expérience et leur sagesse. Tout Corse ennemi chez eux sont frères contre un étranger. Proverbe Corse. Ce proverbe Corse signifie que même s'il peut y avoir des querelles et des désaccords entre les membres de la famille Corse, ils sont unis lorsqu'ils sont confrontés à une menace extérieure ou à un étranger. En d'autres termes, les Corses sont solidaires et défendront leur identité et leur territoire contre ceux qui ne font pas partie de leur communauté. 7. La maison d'un homme, c'est sa femme. Proverbe juif. Ce proverbe juif signifie que la femme est très importante dans la vie d'un homme et qu'elle représente son foyer. La maison d'un homme n'est donc pas seulement un bâtiment physique, mais c'est plutôt l'endroit où sa femme et sa famille sont présentes. En d'autres termes, la femme est la pierre angulaire de la famille et de la maison d'un homme. 6. Qui approche le beurre du feu ne l'empêche pas de fondre. Proverbe français. Ce proverbe signifie que si une situation risque de mal tourner, il est souvent inutile de tenter de l'empêcher ou de la corriger car les conséquences négatives surviendront inévitablement. Il peut s'appliquer à des situations où il est trop tard pour intervenir ou où les actions entreprises n'ont pas d'effet significatif. En somme, le proverbe met en garde contre le fait de gaspiller des efforts inutiles et vint face à une situation qui ne peut plus être modifiée. Celui qui n'a ni vache, ni veau, dort bien. Proverbe indien. Ce proverbe indien suggère que celui qui n'a pas de responsabilité ou d'obligation matérielle peut dormir paisiblement sans être inquiété par les soucis ou les préoccupations liées à la propriété et à l'entretien d'une vache ou d'un veau. Cela peut également être interprété comme une incitation à chercher la simplicité et la tranquillité d'esprit plutôt que la richesse matérielle. 4. Le chien reste chien, serait-il élevé par les lions ? Proverbe libanais. Ce proverbe signifie que la nature profonde d'une personne ne changera pas, peu importe son environnement ou sa situation. Cela implique que les traits de caractère fondamentaux d'une personne sont difficiles à changer, même si elle est placée dans un nouvel environnement qui pourrait sembler plus favorable. Comme un chien élevé par des lions, qui peut avoir un certain entraînement et certaines compétences, mais restera toujours un chien avec ses instincts de base. 3. Il faut pétrir selon la farine. Proverbe irlandais. Ce proverbe suggère que pour réaliser une tâche donnée, il est nécessaire d'adapter nos méthodes et nos approches en fonction de la situation et des personnes impliquées. De même que la farine peut varier en termes de texture, de saveur et d'adaptabilité pour différentes recettes, les individus, les projets et les situations sont uniques et nécessitent une approche spécifique. Il nous rappelle donc de rester flexibles et adaptatifs dans notre approche pour atteindre le succès. 2. Ce que tu ne dis pas t'appartient. Proverbe corse. Ce proverbe corse signifie que ce que l'on garde pour soi reste notre propriété et n'appartient qu'à nous-mêmes. En d'autres termes, il est important parfois de garder certaines choses pour soi et ne pas tout dévoiler aux autres. Cela peut aider à préserver notre intimité et notre identité. Proverbe arabe. Ce proverbe arabe signifie que parfois, une personne insensée peut causer des dommages irréparables que même les personnes les plus sages et les plus intelligentes ne peuvent pas résoudre. Il met en avant l'importance de faire preuve de prudence et de réfléchir aux conséquences de nos actions avant de les entreprendre. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.